Ce sera donc le 10 mai. Jacques Chirac a officiellement retenu cette date pour commémorer chaque année en France métropolitaine le souvenir de l'abolition de l'esclavage. Il l'a annoncé ce matin à l'Elysée. Au moment où la question « noire » s'impose dans le débat public, le président de la République souhaite ainsi que soit honorée la mémoire des millions d'Africains victimes de la traite. Reportage Daniel Wolfram, Véronique Saint-Olive. Des journées comme celle-là méritent bien la photo. Des noirs descendant d'esclaves sous les lambris de l'Elysée pour écouter le chef de l'Etat proclamer le 10 mai journée de commémoration de l'esclavage. C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée. Bien attentive dans la salle, Christiane Taubira, la députée de Guyane. Par sa loi, le 10 mai 2001, la France devint le premier pays au monde à reconnaître l'esclavage et la traite comme des crimes contre l'humanité. L'enjeu c'est que la France vraiment se réconcilie avec son histoire, qu'elle en tire tous les enseignements et que dans la conscience et dans la mémoire française, on inscrive ce qui est nécessaire pour comprendre la place de ceux qui aujourd'hui sont français mais viennent de l'ancien empire colonial français. Nous, nous allons veiller à ce que les paroles se traduisent en actes. Vous avez travaillé combien ? Ça a duré combien ? Puis Jacques Chirac s'est fait pédagogue avec des groupes d'élèves évoquant l'esclavage par d'ombre de l'histoire de France. Surtout que c'est un sujet qui commence à beaucoup intéresser les Français, qui au fond l'ignorer avec le général. Mais comme rien n'est jamais simple, la date du 10 mai fait déjà débat. Certains groupes d'Antillais, suivis par le parti socialiste, auraient préféré le 23 mai, rappel d'une grande manifestation de Noirs à Paris en 1998. Une bataille de date qui préfigure une fois encore une bataille de la mémoire. Oui.